Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire mes favoris et mes flops de ce mois-ci, donc du mois d'avril. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même vous rappeler que le but n'est pas du tout de vous dire quels produits il faut acheter et quels produits il ne faut pas du tout acheter. C'est vraiment pour vous donner mon avis personnel sur ces produits que j'ai testés. Voilà, peut-être que vous n'aurez pas du tout les mêmes avis. Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer ce que j'ai aimé ou que je n'ai pas aimé dans tel ou tel produit. Je vous rappelle qu'on n'a pas toutes le même type de peau, qu'on n'attend pas toutes le même résultat de la part d'un produit. Donc voilà. Donc je vais commencer par mes flops, voilà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, ce qui est amplement suffisant. Donc je vais commencer par un fond de teint. Donc il s'agit du fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal, qui est comme ceci. Alors au niveau de la teinte, je ne sais plus parce que ça fait un petit moment que je l'ai. De toute façon, c'est la teinte la plus claire. Moi, généralement, pour tout ce qui est fond de teint et poudre, on est les teintes les plus claires. Je crois que c'était R1, je crois. Enfin, c'était beige rosé. Enfin voilà, de toute façon, la teinte la plus claire, ça c'est sûr. Donc en fait, ça fait un petit moment que je laisse fond de teint, mais là, il m'en reste vraiment le fond. Et voilà, il faut vraiment que je le termine. Je suis vraiment dans une période où j'ai envie de terminer les produits, où il ne m'en reste vraiment pas beaucoup parce que j'ai vraiment plus de place. Donc il faut vraiment que je commence à vider un petit peu les produits qui sont à moitié terminés. Donc, pourquoi je l'ai mis dans mes flops ? Tout simplement parce que pour moi, ce n'est pas un fond de teint assez couvrant. Voilà, moi, ce que je recherche dans un fond de teint, c'est de la couvrance. Et celui-là, voilà, il ne couvre vraiment pas du tout, voire quasiment pas. Niveau résultat sur la peau, je trouve qu'on a le même résultat qu'avec une bébé crème. Alors évidemment, ce n'est pas du tout une bébé crème. Ce n'est pas ce que je veux vous dire parce que ça ne hydrate pas du tout. Enfin voilà. Mais j'ai le même résultat qu'avec une bébé crème, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très peu couvrant, qui va vraiment unifier légèrement le teint, qui va légèrement corriger les rougeurs et encore. Donc voilà, du coup, ce n'est pas du tout un fond de teint qui me convient. Voilà, moi, je cherche vraiment quelque chose d'assez couvrant où je n'ai pas besoin non plus de trop travailler mon teint. Donc voilà, et ce que je n'aime pas du tout, c'est la texture. Il est très, très liquide. Donc il est assez difficile à travailler, je trouve. Voilà, donc la meilleure façon pour moi, c'est de l'étaler avec les doigts. J'ai essayé de l'étaler avec plusieurs pinceaux et ce n'est pas possible. Voilà, j'ai l'impression que le fait que le fond de teint soit très liquide, les pinceaux absorbent vraiment tout le fond de teint et en plus, ça fait des traces sur le visage. Voilà, avec n'importe quel pinceau, ça me laisse des traces sur le visage et ce n'est pas joli du tout. Maintenant, les points positifs de ce fond de teint, c'est qu'il s'ajuste à la couleur de la peau. Donc ça, je dirais qu'il n'y a pas de souci parce que quand je le mets, il n'y a pas du tout de démarcation. Voilà, c'est vraiment au niveau de la teinte, il n'y a pas eu de souci. Et ce que j'aime bien aussi dans ce fond de teint, c'est le fini. Il a un fini poudré. Donc c'est vraiment très agréable. Ce n'est pas un fond de teint qui colle ou qui reste gras. Donc ça, c'est deux petits points positifs de ce fond de teint. Maintenant, voilà, je ne le rachèterai pas. Deuxième flop, il s'agit d'un produit de la marque Fréchea. Donc je vous avais un petit peu parlé de cette marque que je trouve dans mon magasin Stokomany. Donc j'ai acheté pas mal de produits de cette marque. Et franchement, globalement, je n'ai pas du tout été déçue, mise à part pour le shampoing. Donc c'est le shampoing pour cheveux gras à l'argile et à l'anis. Donc certes, je ne m'attendais pas non plus à un shampoing révolutionnaire pour le prix parce que généralement, les produits Fréchea, c'est entre 1,50€ et 1,90€. En fait, depuis quelques semaines, j'ai les cheveux vraiment à tendance grasses, qui regressent assez vite. Donc du coup, j'ai dû changer un petit peu ma routine cheveux. Et voilà, donc j'ai voulu prendre un shampoing pour cheveux gras. Alors déjà, au niveau résultat, il n'y en a aucun. Maintenant, je tiens à préciser que j'ai dû l'arrêter pour d'autres raisons que je vais vous expliquer. Donc je ne peux pas vous dire si il est bien ou pas pour les cheveux gras parce que je pense que je ne l'ai pas testé assez longtemps pour voir s'il agissait sur les cheveux gras, tout simplement. Parce que quand vous testez un produit, que ce soit pour des problèmes de peau ou des problèmes capillaires, je pense qu'il faut quand même tester le produit assez longtemps pour voir les premiers résultats. Donc là, j'ai dû le tester peut-être 2 ou 3 semaines. Donc voilà, je n'ai eu aucun résultat. Mais j'ai dû l'arrêter parce qu'il m'a provoqué des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Voilà, vraiment au cuir chevelu, j'avais comme des petites plaques très sèches qui me grattaient. C'était juste horrible. Donc étant donné que j'avais changé de routine, je ne savais pas si ça venait du shampoing ou si ça venait de mon après-shampoing puisque j'avais changé également mes soins, etc. Donc du coup, j'ai tout arrêté. J'ai refait un nouveau shampoing avec mon après-shampoing. Il n'y a pas eu de souci. Et quand j'ai voulu recommencer avec le shampoing, ça a bien été confirmé. Le soir même, j'avais déjà des démangeaisons. Voilà, donc c'est un shampoing qui ne me convient pas du tout. Donc c'est mon mari qui a la mission de terminer. Mais voilà, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. Maintenant, je me dis pour 1,50€, ce n'est pas bien grave. Ça ne m'empêchera pas de racheter d'autres produits de la marque Fréchea parce que j'ai d'autres produits que je trouve vraiment très très bien. Ensuite, un produit qu'on a eu dans une boîte à beauté. Je crois que c'était celle du mois dernier. Donc je vais peut-être me faire huer quand je vais vous montrer ce produit. Mais c'est le gommage visage de la marque Karine Herzog. Alors, c'est une marque que je rêvais depuis très longtemps de tester. C'est une marque qui est très très chère. Et quand j'ai eu le produit, j'étais vraiment très contente. J'avais hâte de le tester. J'étais persuadée que ça allait être un coup de cœur, que j'allais l'adorer et pas du tout. Comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre forcément très cher dans les produits pour avoir de la meilleure qualité. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un gommage pour le visage et je ne l'aime pas du tout. Alors déjà, c'est un gommage qui est très doux. Donc moi, qui ai quand même un petit peu la peau sensible, j'ai apprécié ce côté-là parce que c'est des grains qui sont vraiment très très fins. On les sent à peine. Ce n'est pas vraiment le gommage qui va vous poncer le visage ou vous sentez des gros grains. Voilà, ça à ce niveau-là, c'est vraiment très bien parce que c'est très léger. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est une fois que vous vous rincez le visage, ça laisse comme une pellicule sur votre peau. Je ne vais pas dire une pellicule grasse, mais on sent qu'il y a quelque chose encore sur la peau et du coup, ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà, je veux dire, j'ai déjà testé d'autres gommages pour le visage qui sont top et qui sont largement moins chers. Voilà, donc j'étais quand même un petit peu déçue par rapport au prix de ce produit. Je crois que ça coûte 50 euros ce produit-là. Donc voilà, au final, je me dis heureusement que je l'ai eu pour le tester et que je ne l'ai pas acheté parce que mettre 50 euros dans un produit et au final qui ne me convient pas, ça m'aurait fait un petit peu chier. Donc voilà, c'est un flop. Je vais le terminer parce que je termine toujours les produits. Mais voilà, mis à part que c'est un gommage très doux, je n'ai pas du tout aimé le rendu. Dernier flop, il s'agit d'un mascara. C'est un flop où je suis vraiment déçue. Donc il s'agit d'un mascara de chez Dior et c'est le Dior Show New Look. Voilà, donc en fait, j'avais très envie d'avoir un mascara de luxe. Voilà, parce que c'est vrai que j'avais fait quand même pas mal le tour au niveau des mascaras qu'on peut acheter en grande surface qui sont quand même pas chers. Généralement, vous les avez entre 9, 12, maximum 15 euros. Et là, voilà, c'est un mascara qui coûte pratiquement le double. Je ne sais plus exactement le prix, mais voilà, ça vaut largement le double. Voilà, généralement, quand vous achetez des mascaras de luxe, voilà, ça tourne entre, je ne sais pas, 23 et 30 euros, quoi. Donc moi, je m'attendais vraiment à avoir un mascara waouh. Voilà, je m'attendais vraiment à avoir un résultat génial. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, la déception est quand même assez grande. Donc, j'avais déjà eu en plus ce mascara en miniature. Et j'avais été hyper contente. Enfin, hyper contente. Dans le sens où je me suis dit, waouh, il est pas mal. Donc, si j'achète le full size, donc la taille normale, la brosse sera plus grosse. Pas du tout. Donc déjà, je vais vous montrer la taille de la brosse. Voilà, donc ce sont des picots. Et comme vous le voyez, ils sont un peu plus espacés vers l'arrière de la brosse et plus resserrés et plus petits sur le beau. Donc, je me suis dit, la taille de la brosse, ça ne veut peut-être rien dire. Mais c'est vrai que j'ai quand même plus l'habitude d'utiliser des grosses brosses. Donc, je vais vous comparer. Donc, la brosse du mascara Dior et la brosse... Voilà, j'ai pris le mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Voilà. On voit quand même nettement une différence de taille. Bref, je ne me suis pas arrêtée à taille de la brosse. Je me suis dit, bon, ça ne veut rien dire. C'est quand même un mascara Dior. Donc, c'est quand même censé être un mascara qui fait du bon boulot. Donc, moi, ce que je recherche avec un mascara, c'est du volume. Voilà. Allongement, oui. Mais ce n'est pas forcément ce que je recherche principalement parce que je n'ai pas les cils forcément hyper courts. Donc, voilà. Moi, je recherche surtout du volume. Ce qui est censé faire, ce mascara, à la base. Et pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun volume. Mais quand je vous dis aucun, c'est aucun. Ou alors, il faut vraiment mettre, je ne sais pas, 3-4 couches. Et encore, vous n'avez pas un volume aussi top qu'avec un mascara qui coûte, je ne sais pas, 10 euros chez Yves Rocher. Par contre, il est très bien pour les cils du bas. Le fait qu'on ait une toute petite brosse, c'est hyper pratique. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'avec les grosses brosses, on s'en fout facilement de partout. Et ce qui est bien, c'est qu'il allonge bien les cils. Là, il n'y a rien à dire. Il allonge vraiment bien les cils et il les sépare hyper bien. Vous n'avez pas de paquet. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Par contre, niveau volume, zéro. Si vous cherchez un mascara naturel avec des cils allongés et séparés, voilà, il est vraiment très bien. Maintenant, niveau volume, non. J'ai vraiment été déçue. Donc, évidemment, je n'allais pas le jeter. Donc, ni le donner, parce que c'est un cadeau. Donc, moi, je l'utilise pour les cils du bas et je l'utilise en fait en tant que base. puisque vu qu'il allonge très bien les cils et qu'il les sépare, j'applique de temps en temps ce mascara en tant que base et ensuite, j'applique mon mascara volumateur et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Voilà. Donc, très très déçue de ce mascara. Voilà. Comme je vous ai dit avant, ça prouve vraiment qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre hyper cher dans les produits de beauté pour avoir un meilleur résultat. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Pour les flops, on va passer à la partie des tops. Donc, niveau maquillage, ce mois-ci, j'ai pas acheté grand-chose. Voilà. J'ai pas forcément fait de maquillage très élaboré. Voilà. Avec ce temps vraiment pourri. Voilà. On n'a pas eu beaucoup d'occasion de mettre de la couleur. Donc, ça va être les deux dernières palettes que j'ai achetées. Ça va pas être une nouveauté. Donc, il y a la palette Naked numéro 2 que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Je ne vous la présente plus. Que j'ai énormément utilisée. Je la trouve juste magnifique. C'est vraiment un gros coup de cœur et je me demande encore comment j'ai fait pour pas l'acheter avant. Et j'ai pas mal utilisé ma palette de chez Sigma La Resort. Voilà. Donc, j'ai utilisé les couleurs neutres et j'ai utilisé quelques fois les... Deux bras pas plus bas. Et j'ai utilisé plusieurs fois donc des teintes assez colorées les jours où il y avait un petit peu de soleil ou les jours où il a fait hyper beau. Donc, voilà. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé non plus beaucoup. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait beaucoup de tutos avec. J'attends vraiment qu'il fasse très beau pour vous faire des maquillages avec et vous faire des tenues du jour en fait qui soient sorties. Donc, ce sera à venir j'espère assez prochainement. Ensuite, un produit qu'on a eu dans une boîte à beauté je ne sais plus si c'était la dernière ou l'avant-dernière. C'est un gommage au grain de sucre de la marque Baïja à la fleur d'oranger. Donc déjà, ça sent trop trop bon. Je suis absolument fan de l'odeur de la fleur d'oranger que ce soit en bain douche ou en parfum. j'adore. Je l'ai quand même pas mal utilisé et je le trouve trop trop bien. J'adore les gommages au sucre. Moi, personnellement, c'est mes gommages préférés. Et il laisse vraiment une peau hyper hydratée. Il y a un côté un petit peu huileux qui est super hydratant. Ça laisse une peau satinée et voilà, je l'adore. Un produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, j'en ai bientôt plus d'ailleurs, c'est le masque éclat de chez Lirac. Donc, je vous en avais déjà parlé de ce produit qui est génial. Donc, en fait, c'est un genre de crème très très fluide qui est orange. Et en fait, vous l'appliquez matin et soir ou que le matin ou que le soir, c'est à vous de voir. Que vous appliquez donc sur votre visage une fois que vous l'avez hydratée parce que c'est pas quelque chose d'hydratant. Et en fait, au fur et à mesure des applications, vous allez avoir un teint bonne mine en fait. Voilà. Donc, avec ce teint pourri, j'avais le teint pâle et voilà, je l'ai vraiment utilisé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et voilà, j'ai vraiment meilleure mine et j'ai un plus joli teint. Donc voilà, je l'adore. Ensuite, un produit également d'une boîte à beauté et ça vraiment, mais je l'adore. C'était déjà dans mes favoris le mois dernier mais là, je l'ai vraiment utilisé tous les jours et ça ne change pas. C'est le sérum universel de la marque Algo Vital voilà, que j'utilise tous les jours. Donc il commence un petit peu à descendre. Donc c'est un produit que j'utilise matin et soir. Donc ça hydrate, ça nourrit votre peau, régénération cellulaire, etc. et depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai vraiment une plus jolie peau. Je trouve vraiment que démaquiller le combo de ces deux produits, c'est juste génial parce que je n'ai pas un teint trop pâle. Voilà, j'ai vraiment un teint bonne mine avec ce produit et là, le teint et la peau est très hydratée et voilà, je trouve que vraiment, nettement, j'ai une plus jolie peau depuis que j'utilise ce produit. Ensuite, un produit de la marque Sephora, c'est la base de maquillage Perfection. Alors, je n'utilise pas de base de teint tous les jours, ça reste occasionnel mais ce mois-ci, j'avais vraiment envie d'un teint glowy, d'un teint lumineux. Voilà, je ne sais pas si c'est le fait qui faisait vraiment pourri mais voilà, j'avais vraiment envie d'éclat, de vraiment d'avoir un très joli teint et en fait, c'est une base de teint qui contient des petites nacres en fait et qui va vraiment donner un teint lumineux. Donc, il n'y a pas de paillettes, voilà, ce n'est pas quelque chose qui va faire boule à facettes mais ça va vraiment rendre un très joli résultat. Donc, je vais essayer de vous montrer sur le dos de ma main. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, comparé à ma main où il n'y a rien dessus, vous comparez avec celle-là. Voilà, et vous appliquez votre fond de teint par-dessus. Donc, non seulement ça sert de base de maquillage mais voilà, ça renvoie la lumière donc là, je l'ai appliqué aujourd'hui je ne sais pas si on va voir quelque chose parce que la luminosité n'est vraiment pas bonne du tout mais voilà, c'est vraiment une base de teint que j'adore. Ensuite, un produit que j'ai découvert voilà, donc je remercie Coco Makeup qui me l'a fait découvrir parce qu'elle a passé une commande pour en avoir une et voilà, du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour en acheter une parce que j'ai entendu que des choses positives dessus c'est l'éponge Conjac voilà, donc c'est une éponge qui, quand vous la recevez est très très dure qui se solidifie au contact de l'air et voilà, qui gonfle une fois qu'elle est mouillée donc là, elle n'est pas encore tout à fait sèche parce que je l'ai utilisée ce matin et cette éponge mais c'est juste génialissime c'est une découverte ce mois-ci franchement, j'adore, j'adore, j'adore ça ne fait pas énormément de temps que je l'utilise mais j'en suis ravie je l'utilise matin et soir donc le matin pour nettoyer mon visage le soir pareil pour nettoyer mon visage voilà, pour parfaire le démaquillage je m'en sers quand je fais des gommages quand je fais des soins etc alors déjà c'est hyper agréable à utiliser on n'a pas du tout la sensation de se laver avec une éponge c'est assez bizarre on a l'impression qu'on se lave avec de la mousse ouais ça a l'air un peu un peu flou ce que je vous explique mais vraiment j'adore la sensation et quand vous vous rincez mais vous avez une peau mais d'une douceur c'est un truc de malade enfin franchement la première fois que je l'ai utilisé j'ai vraiment été bluffée donc voilà franchement je suis vraiment très contente de l'utiliser alors après je sais qu'il y en a qui ont parlé que ça agissait sur le sébum sur la peau grasse tout ça donc je sais pas il y a plusieurs éponges différentes moi c'est une classique donc pour l'instant j'ai pas forcément vu de grandes de grandes différences en tout cas voilà vous avez une peau très très douce et c'est hyper agréable à utiliser ensuite un produit que j'ai bientôt terminé donc c'est la mousse nettoyante de chez Nocibe donc pareil je vous avais déjà parlé de ce produit que j'adore 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 j'en ai bientôt plu je l'ai bientôt terminé voilà ça reste vraiment un favori de chez Favori je l'utilise vraiment matin et soir pour nettoyer ma peau et le soir pour enlever les dernières traces de maquillage il est génial ce produit donc ça c'est clair que je vais racheter ce genre de produit donc j'ai vu qu'il y avait Nivea qui en avait sorti une enfin voilà c'est vraiment les mouffes nettoyantes ça commence un petit peu à sortir un petit peu partout donc je pense que la prochaine fois j'achèterai une autre marque pour tester parce que celle-ci je la trouve un petit peu chère je crois que je l'avais payé 8 euros pratiquement 9 je crois voilà donc j'essaierai d'en tester une autre mais j'adore vraiment ce produit ça démaquille super bien c'est agréable à utiliser j'aime beaucoup la texture donc voilà ensuite un favori dont je vous avais déjà parlé mais voilà je voulais vraiment vous en reparler parce que c'est un produit que je rachète et que je rachète depuis que je l'ai découvert j'en ai toujours un d'avance c'est le lait pour le corps donc sous la douche de chez Nivea voilà donc comme vous le voyez là-dessus ben vous vous lavez ensuite vous appliquez ça et vous vous rincez et c'est juste génial parce que vous avez une peau hyper hyper douce ça sent trop trop bon moi j'adore l'odeur de la crème Nivea donc si vous êtes fan de cette odeur je pense que vous allez adorer donc moi j'utilise la bleue donc c'est pour les peaux sèches voilà elle est hyper nourrissante et franchement pour vous dire depuis que j'utilise ce produit je n'utilise quasiment plus de beurre corporel ou de lait hydratant pour le corps et j'utilise également pour mon fils voilà mon fils qui a la peau très sèche très sensible voilà c'est juste génial parce qu'avant voilà j'utilisais des gels douche que j'achetais en pharmacie des trucs un peu surgras pour hydrater sa peau tout ça ce que j'utilise toujours mais il n'y avait pas vraiment d'évolution en fait mais avec ça c'est génial franchement ça ça lui a vraiment réparé la peau il n'a vraiment plus du tout la peau trop sèche donc voilà ça lui fait vraiment du bien et mon dernier favori je vais me dépêcher parce que j'ai bientôt plus de batterie c'est mon gel douche au caramel de chez Cottage voilà donc la marque Cottage de toute façon je n'ai jamais été déçue de leur bain douche mais alors celui-là il sent trop bon ça sent vraiment le caramel c'est une odeur qui est très sucrée et je ne m'en lasse pas voilà franchement jusqu'à présent je ne m'en lasse pas du tout parce que voilà c'est un format de 750 ml je me suis dit ça va peut-être m'écœurer l'odeur mais pas du tout pour vous dire même mon mari s'y est mis donc voilà vraiment les gel douche Cottage c'est vraiment c'est vraiment des favoris voilà un petit peu pour mes produits flop et top de ce mois-ci si vous avez des questions n'hésitez pas je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt